salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale on a pris une décision avec avec sandra concernant le notre camping-car allez je vous en parle de suite à tout de suite donc comme je vous disais on a pris une décision avec ma chérie de mettre en vente notre camping-car donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter donc mon pilote sous toutes ses coutures sachant que toutes les installations que j'ai faites resteront dedans le victron le e-manager convertisseur tout ce qu'on a mis et je vais vous représenter le camping-car vite fait donc bon d'aspect expérieur donc c'est un profilé de 7 m 15 de long sur 2 m 35 de large et 2 m 90 de haut donc c'est sur un porteur fiat ducato multi jet de le 130 chevaux en boîte 6 donc bon bah écoutez il a que 12600 km et il est de 2017 donc il a il va avoir deux ans au mois d'août donc il est encore sous garantie donc moi j'avais fait un petit restylage sur la calandre ce cas la calandre à la base elle n'était pas de cette couleur là elle était gris un gris gris pas beau donc j'ai des collègues carrossier donc bon voilà j'avais repeint cette calandre fait faire repeindre cette calandre en noir ça y j'étais un petit peu plus c'est une petite une petite figure bien agressif que j'ai adoré voilà donc qu'est ce que j'ai fait sur ce véhicule bas c'est simple on va commencer par l'extérieur full l'aide alors on a les feux de jour ainsi que les veilleuses en l'aide on a les feux de croisement et les feux de route en l'aide donc il est full l'aide ce véhicule donc tout ce qui est feu de gabarit bas tout ça c'est du l'aide aussi je vais vous montrer voilà un feu de gabarit et tout l'arrière aussi tous les feux sont à l'aide voilà donc ce véhicule il est équipé d'un store tulle de 4 mètres 90 et c'est une toile qui est avec des rayures gris anthracite et blanc donc c'est sympa elle est sympa il va être fourni avec un porte-vélo tulle donc c'est la version elite g2 je crois une connerie comme ça enfin bref ça on s'en fout de la référence un 4 vélos 4 porte-vélo voilà donc pour le dégraffer il suffit de tirer sa force donc après on a juste les sangles à passer par dessus pour la sécurité on a trois bras et j'en ai un quatrième dans la soute caméra de recul et de ce côté là il n'y a rien voilà il n'y a rien du tout qu'est ce qu'on a d'autre en extérieur en extérieur écoutez en extérieur il n'y a rien si il a l'antenne omnidirectionnelle donc c'est pas une antenne automatique parce que nous regardez pas la télé c'était juste pour avoir un fond sonore il a un sky dôme donc il a été remplacé je sais pas si vous vous rappelez avec la chaleur il avait bon j'avais fait une connerie c'est que j'avais laissé le truc anti chaleur à l'intérieur et je pense que ça avec le soleil mais il avait éclaté l'année dernière donc ça ça a été remplacé sous garantie donc ça c'est tout neuf ça même pas un an ensuite qu'est-ce qu'on a ensuite bas les pneus ils sont en très bon état vous pouvez voir la hauteur des crampons encore c'est quasiment c'est quasiment neuf c'est ça 12000 km et moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui fait des dérapages avec le camping-car j'y vais doucement je tire pas dans la gueule donc les crampons sont tout neuf allez on va passer à l'intérieur à avant de l'aller à l'intérieur je laisse le gpl donc c'est gazelot voilà donc j'ai sous le siège sous le siège et l'accessoire qui se visse pour pouvoir mettre le pistolet avec la gâchette voilà donc ça c'est juste un ressort vous appuyez vous faites un quart de tour ça le verrouille et c'est une bouteille gazelot 13 kg avec la jauge son robinet il ya un filtre filtre borel qui d'ailleurs je dois le remettre un peu plus haut parce qu'il a tourné ce con normalement il se met pas dans ce sens là bon enfin bref ça c'est voilà il est équipé d'un filtre borel et je l'ai changé cette année vous avez vu j'avais fait une vidéo pour comment remplacer votre filtre borel donc le filtre à l'intérieur est neuf ça c'est le crash sensor c'est un équipé d'origine voilà donc ça veut dire vous pouvez rouler avec le gaz ouvert il ya aucun problème vous n'avez pas fermé les vannes ni rien c'est tout auto tout automatique et un emplacement de bouteilles dans la soute ici donc c'est un une soute sous le lit à la française on va allumer la lumière j'ai une lumière up voilà donc rappelez vous j'avais installé j'avais fait un coffre de séparation et de rangement pour l'intérieur donc ça nous permet d'avoir un grand rangement de ce côté là et vous voyez on arrive à mettre bas la table les chaises et encore de la place moi j'ai mis là bas ma caisse à outils à une échelle je mets mes cales là là on a mis tout ce qui est grôles tout un tas de conneries là c'était bon voilà comme je vous disais le truc du vélo numéro 4 il est là voilà bon bah moi j'ai installé une petite caisse là bien pratique là j'ai ma petite rallonge parce que je vais vous montrer j'ai installé des prises voilà donc ça veut dire qu'il ya le 220 de par le convertisseur dans la soute donc comme moi je vous rappelez j'ai les trottinettes donc j'ai deux prises en 220 donc c'est des prises sécurité vous les mettez et vous appuyez pour les enclencher voilà voilà comme ça il ya aucun danger les gamins ils peuvent venir toucher il n'y a pas de problème de façon ils sont en sécurité à partir du moment où le convertisseur n'est pas allumé donc ces deux prises là fonctionne avec le convertisseur donc là j'ai fait un système pour attacher la poignée du store qui est juste là comme ça ça prend pas de place et c'est rangé allez on passe à l'intérieur avant de rentrer donc on se retrouve ici c'est l'emplacement du frigo donc j'ai tout nettoyé j'ai enlevé les grilles j'ai tout nettoyé aspiré il ya toujours des petits résidus de poussière des trucs le brûleur a été nettoyé les grilles au dessus ont été nettoyés et il ya surtout un système alors je sais pas si on le voit avec deux extracteurs deux gros ventilateurs donc si les modèles titan je sais plus ce que c'est enfin bref et je vais vous montrer la commande déportée elle est dans le placard voilà on a la commande qui est juste ici donc là elle est en mode manuel sinon on peut la mettre en mode automatique en mode automatique vous avez une sonde qui a à l'intérieur où il ya les ventilos qui est directement sur la grille sur les grilles de refroidisseurs de refroidissement du frigo si bien que quand il est en température bah en fait les ventilos ils tournent à fond et s'ils sont pas à température ils tournent à une certaine vitesse moi perso l'été il est en mode manuel alors vous avez une molette ici la fond à droite maximum et à fond à gauche minimum donc moi il est tout le temps à fond parce que de façon vous savez que les frigos mais avec la chaleur ils ont du mal et je vous garantis qu'avec ça votre frigo il est toujours nickel donc pendant qu'on est ici donc là on est sur la colonne où il ya le frigo donc c'est un frigo dometic 149 litres avec une partie congélateur et on a une partie frigo qui est ici qui est assez grande qui est bien d'ailleurs et ici on a le mode donc le mode là il est en mode automatique c'est à dire c'est lui qui gère tout seul ça de façon c'est tout automatique là dessus on vous avez rien besoin de toucher juste peut-être la température donc vous appuyez là il est sur un voilà vous mettez ça c'est la puissance du frigo tout simplement vous le laissez vous le laissez en fonction ça vous le régler comme vous voulez juste ici donc il ya un emplacement bon moi j'avais mis mon four électrique ça de façon je sais même pas si on va le laisser on va l'enlever ça je verrai avec madame mais derrière attendez derrière on voit j'ai installé des prises de courant alors il y en a deux il y en a une là et une juste à côté qui fonctionne aussi sous le convertisseur voilà qui fonctionne avec le convertisseur pardon c'est pas sous le convertisseur c'est avec le convertisseur voilà on se retrouve ici donc je laisse la télévision voilà il y aura deux télévisions il y en a une ici et une dans la chambre une ici voilà les deux télés restent je laisse tout tout dedans ensuite on a donc le tableau de commande un bon bah là avec tout ce qui est auxiliaire c'est pour faire fonctionner les usb le poste parce qu'ils fonctionnent aussi sur auxiliaire voyez si je coupe là je coupe ça va l'éteindre voilà on a la commande pour tout ce qui est éclairage la pompe à eau et la veille et ici après c'est bon c'est le niveau des batteries le niveau d'eau le niveau des réserves d'eau grise et la batterie de la cellule bon ça moi je vous dis je m'en sers quasiment jamais je me sers uniquement de l'eau pour savoir où c'en est parce que moi après j'ai le e-manager donc ça j'en j'en parle plus parce que vous avez vu toutes les vidéos je laisse le e-manager et le bmv 712 ensuite on a un détecteur de gaz donc je laisse tout je laisse vraiment tout dans le camping-car il ya une mouche ensuite partie cuisine donc partie cuisine on a trois feux donc c'est quand même un bel espace on a quand même de quoi cuisiner c'est sympa et pour les bricoleurs j'ai vu qu'il y en a ils font des tablettes qui se clipse ici pour poser des choses supplémentaires ici c'est faisable donc un trois feux là on a un évier tout ce qui est plus simple ici on a la partie où il y aura les couverts donc par contre tout ça ça va s'en aller nous on laisse uniquement les placards ça on garde ici on a un rangement aussi un grand rangement là c'est pas mal un autre rangement ici avec caché mon voilà on a un rangement un rangement là on a un placard ici on peut mettre pas mal de bordel on en a un autre ici qui est très très grand et on en a un autre en dessous voilà donc je vous dis au niveau c'est équipé au niveau placard et rangement il ya vraiment beaucoup de rangement donc quand on rentre on a ça qui est vachement sympa c'est un grand emplacement pour mettre les chaussures donc c'est vachement grand c'est vachement bien quand on rentre voilà donc là j'ai ma commande déporté pour le 220 voilà donc là j'ai le 220 qui est alimenté donc quand j'allume lui j'ai deux prises de courant ici j'ai la prise de la cuisine voilà ça elle est branchée sur le convertisseur j'ai la prise de la cuisine mais moi j'ai mis une rallonge parce que souvent on a les conneries et j'ai mis une rallonge ici donc ça c'est à voir ensuite et regardez il y en a encore là des prises et oui il y en a une qui fonctionne avec le 220 et l'autre qui fonctionne quand vous êtes branchés parce que moi ici l'hiver je branche mon petit soufflant j'ai un tout petit soufflant que je mets ici l'hiver quand on sert pas du camping-car ou du moins la semaine pour pas qu'ils descendent en température j'ai un petit soufflant que je mets ici comme ça il reste toujours un minimum 10 entre 5 et 10 degrés dans le camping car donc du coup j'ai installé une prise de courant ici juste là qui est branchée par contre avec la prise extérieure ici on a la partie barre voilà donc là on peut mettre des bouteilles là donc ça je vais vous montrer parce que ça c'est pas d'origine c'est moi qui les fabriquer parce que comme j'ai mis ma commande déportée je peux pas mettre de bouteilles du coup j'ai créé ça à l'imprimante 3d qui rentre parfaitement sur le sur le truc et du coup on peut mettre une petite bouteille et c'est nickel donc ça ça restera ensuite bon bah ici alors là on est dans le maxi salon j'appelle ça moi donc c'est un salon en l donc la table elle bouge dans tous les sens comme ça elle tourne ensuite ici alors attendez que je vous montre à le scratch un petit scratch et pour éviter vous dépliez ça et on déplie la table et voilà alors on peut manger à combien c'est simple 1 2 3 4 5 6 7 8 et si on a un petit tabouret ici on peut manger à 9 à 9 autour de cette table ça on l'a déjà fait on est un peu serré à 9 je vous l'accorde mais par contre on y rentre et c'est ni quel regardez moi cet emplacement c'est top je vais allumer les lumières tiens c'est vraiment top alors tout l'éclairage du camping-car est à l'aide donc on a les ampoules traditionnelles et après on a les rubans led en dessous en dessous tous les meubles on en a ici on a tout en dessous du meuble là aussi et ensuite on a les deux ici pour allumer ici voilà donc il est vraiment full l'aide le camping-car donc en consommation électrique puis toute façon avec les batteries je suis jamais tombé en rade à vrai dire on va passer au poste de pilotage donc c'est des sièges en simili cuir avec tissu donc bon bah c'est sympa on avait choisi cette cette couleur donc poste de conduite bon bah il ya le ouais cette façon c'est du traditionnel il ya double airbag régulateur de vitesse là bas il ya la caméra de recul je laisse mon auto radio avec regret mais ça me fait chier mais bon tant pis j'en rachèterai un donc c'est attendez je vais l'allumer hop c'est une tablette hop donc c'est un autoradio android il fait tout il fait tout gps réplication d'écran bluetooth vous pouvez regarder youtube si vous avez une application de tv vous pouvez regarder la télé donc il faut faire un couplage avec le téléphone partage de connexion et c'est un ordinateur c'est voilà c'est une tablette android c'est une tablette android donc voilà il ya la clim dans la partie cabine ensuite je vais vous montrer ça parce que je sais pas si les gens savent mais ça c'est sympa bon là évidemment alors attendez on va baisser l'autoradio et l'autoradio se baisse on a ça qui est sympa donc au départ j putain ça marche comment cette merde mais en fait regardez il ya une petite manette là ici là faites ça et là vous pouvez même mettre une autre tablette ici pour un téléphone carrément poser un téléphone voilà c'est vraiment on peut mettre une tablette une tablette samsung elle rentre parfaitement hop on baisse on remet ça donc comme je vous disais bah voilà un navigation voilà il ya la navigation donc moi j'ai mis ways par navigation qu'est ce que je peux dire de plus après vous avez vous avez vous avez tous les gps vous pouvez tout installer un voilà bon hop voilà donc ça c'est ways de toute façon qu'est ce qu'on a ici on a du rangement là on a du rangement en dessous là voilà bon ça c'est la partie cabine si on a les stores il faut pas que j'oublie d'origine montée on a les stores remis qui se ferme donc qui se ferme donc ça tout l'avant du véhicule plus les côtés voilà on a les côtés aussi ça c'est vachement bien comme ça on vous voit pas et en plus de ça j'ai moins une protection qui se met à l'extérieur thermique type à comment il s'appelle l'aller les protections à aider moi et des mois bon on y reviendra c'est pas grave bon ensuite bon bah là on a un grand rangement qui fait tout le long ici voilà on a le skydome alors le skydome ne s'ouvre pas mais par contre alors ça j'ai jamais compris ça j'ai compris il n'y a pas de souci ça ça se ferme mais j'ai jamais compris pourquoi ils m'ont collé une moustiquaire sachant que ça s'ouvre pas ça c'est encore les ingénieurs bref je laisse ce que j'ai fabriqué avec mon imprimante 3d parce que quand vous êtes dans le lit madame elle se plaignait tout le temps de ne pas pouvoir poser ses lunettes son téléphone donc ça s'est fait sur mesure et ben vous pouvez poser du coup votre téléphone les lunettes et compagnie voilà donc ça je le laisse aussi ce sera cadeau donc là on a des rangements rien qui tombe non voilà donc des rangements beaucoup de rangement sur ce camping car ça c'est vraiment génial il ya vraiment beaucoup beaucoup de rangement et des grands placards à si je savais bien qu'il y avait quelque chose qui serait tombé c'est pas c'est pas grave voilà c'est vraiment des grands grands placards et là alors rien qui tombe nickel voilà bon là c'est un truc à conneries et on a encore celui là aussi la cuisine qui est super grand voilà regardez moi ça un peu c'est c'est super grand voilà là on a deux rangements on nous on a collé les chiffons ici alors le lit quand il descend au dessus là bas on a deux loupiote alors c'est un lit sous pavillon alors c'est ce lit sous pavillon il a son avantage donc bien évidemment quand vous descendez le lit faut enlever les deux coussins ici et le coussin ici donc moi je les pose je les pose derrière et comme ça ça gêne pas ensuite on descend le lit l'avantage donc c'est qu'un lit en 140 vous entendez bien c'est 140 le lit 140 par 190 ou oui c'est ça 140 par 190 donc c'est quand même un lit standard quoi c'est quand même assez grand et l'avantage comme je vous disais quand il descend et ben il n'empêche pas de pouvoir rentrer et sortir du camping car regardez parce que les trois quarts des lits que j'ai vu dans les profilés une fois qu'ils sont descendus et ben ils descendent sur la porte ici et vous pouvez pas rentrer dans votre camping car ben là si quand le lit descend vous pouvez rentrer aller dans la cuisine chercher un truc dans le frigo aller dans la chambre aller dans les toilettes et voilà donc ça c'est vraiment génial qu'est ce qu'on a fait d'autre bien j'ai oublié oh là là j'en oublie j'en oublie on a fait des rideaux sur mesure vous rappeler la vidéo j'avais montré donc ce sont des rideaux occultant et thermique alors j'insiste bien ils sont thermiques je sais pas si vous voyez l'épaisseur du rideau c'est quand même assez épais il doit faire entre 5 et 6 millimètres il ya deux rideaux dedans il ya le rideau couleur suédine qui rappelle l'intérieur du camping car et on a cousu à l'intérieur un rideau thermique et je vous garantis que quand ce rideau là il est fermé que le cagnac il tape là bas il n'y a pas un pet de chaleur à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment super efficace donc vous rappelez j'avais fait à cette système de tringles donc c'est un rideau bas qui coulissent donc faut passer derrière les vous l'avez vu de façon faut passer derrière là voilà faut passer derrière le meuble faut avancer un petit peu le faut avancer un petit peu le siège voilà passe derrière le meuble suis là pareil et après il se scratch après les deux se scratch ensemble si bien que c'est fermé et c'est fermé et puis c'est nickel et c'est surtout que ça laisse pas pâcher la chaleur et ainsi que l'hiver ça ne laisse pas rentrer le froid non plus quand vous avez mis le chauffage dans le camping car et ben je vous assure que quand vous mettez la main derrière c'est gelé et là ici en camping car il fait super bon voilà donc on a fait les rideaux partout sur tout le camping car dans tout le camping car il ya ces rideaux qui sont faits sur mesure voilà et qui sont thermiques doublé thermique voilà donc il ya cela il ya ici et on les a dans la chambre dans la chambre du fond voilà toujours pareil rideau thermique donc c'est vraiment super efficace ensuite ici qu'est ce qu'on a fait on a fait des housses des housses d'assises donc c'est des housses d'assises en suédine alors elles sont normalement elles sont anti tâches c'est fait exprès un coup d'éponge dessus et basta de façon vous pouvez les démonter se démonte il ya des scratch c'est monté sur scratch et et un lacet pour les les serrer entre elles et ensuite ça vous pouvez les passer à la machine donc c'est quand même une protection nous on a des enfants on voulait pas qu'ils abîment bon toute façon vous regardez un c'est neuf il n'y a pas une tâche il ya rien c'est nous on en prend soin quoi c'est vraiment comme si le camping car il est neuf en fait donc vous pouvez y aller il n'y a rien quoi il ya rien donc c'est tout protégé de partout c'est voilà et là j'avais deux housses mais je les ai viré je voulais en racheter deux autres et au final j'ai j'ai pas trouvé ce que je voulais par contre sandra elle a fait des accoudoirs parce que les accoudoirs ils sont quand même couleur crème et moi avec mes bras de mécanicien voilà donc elle a fait tous les accoudoirs elle a fait en doublure noir comme ça donc c'est du fait sur mesure aussi ça voilà donc ça ça reste dans le camping car ensuite qu'est ce qu'on a vu on a tout vu ici c'est bon bon bah ça et les grandes ouvertures voilà on a parti comme ça ok et l'autre partie c'est moustiquaire voilà les ouvrants basse et des ouvrants normaux normaux je sais pas comment on dit enfin bref on passe à la chambre donc à la chambre alors on a une porte de séparation voilà vous appuyez sur le petit bouton là hop et les portes se ferment voilà donc ça vous permet quand même d'avoir de l'intimité vous voyez nous on dormait ici parce que bon on avait la télé là et moi je me sentais je me sentais pas bien dans le je me sentais un peu enfermé donc on a mis les gosses là bas ils ont leur chambre donc c'est fermé et vous ça vous fait de l'intimité quand le lit est baissé ça vous fait quand même une grande surface donc à penser à bien clipper avant de partir sinon la porte elle vole bon bah lié à la française c'est du 140 pareil 140 en haut et ici c'est du du 120 je crois je sais plus bon enfin bref c'est du voilà des rangements de partout encore j'insiste ce camping car c'est alors full led donc on a de l'éclairage ici alors attendez parce que je crois voilà il ya petit éclairage et après il ya grand éclairage voilà et on a tout le dessous là bas qui est en l'aide on a deux petites lumières et on a le système de son aussi alors le système de son qui est raccordé à l'autoradio si bien quand vous regardez un film ou quoi que ce soit ou même de la musique mais on a le son à l'arrière c'est génial bas des grands des grands placards ça c'est c'est ça pour ça ce camping car au niveau au niveau rangement c'est hallucinant tout le rangement qu'il a quoi là bas il ya une niche qui est vachement grande vous voyez la profondeur bah tout ça c'est une niche de rangement aussi et là on a encore un voilà encore un grand rangement ici voilà c'est vraiment les tringles à rideaux on a changé ce que c'était pourri ce qu'il y avait c'était dégueulasse donc on a mis des tringles c'est nous qui les avons installés ces tringles aura ont toutes les tringles sont de la même couleur c'est tous les mêmes voilà donc et même celle qui ici donc le lit le lit le lit qui se lève bon bah voilà ça vous connaissez pour accéder à la suite voilà on a un lit qui se lève pour accéder à la suite donc vous montre la suite comme ça vite fait on va l'allumer voilà donc petit éclairage bien sympathique on va allumer là aussi voilà donc quand il ya personne sur libre voilà vous levez la soute vous allez aller dans la soute donc on a des rangements ici et ça c'est le meuble que moi j'avais fabriqué donc on met tout le bordel là il ya les gamelles il ya les pattes d'eau en dessous ça c'est pour ranger les machins les vos bassines moi j'avais mis ma cafetière je les accrochés là et compagnie alors bon là j'ai même installé le petit marche-pieds je vous montre vous allez me dire ouais mais quand les gosses ils sont sur le lit machin pour accéder c'est chiant bah c'est exactement ce que ma femme m'a pas arrêté de me dire du coup j'ai inventé ce système regardez un peu c'est moi qui les fait j'ai fait une porte avec des systèmes d'aimants donc une fois que c'est bien dans les aimants vous pouvez faire ce que vous voulez ça part pas ça tombe pas voilà mais vous ouvrez et là vous à céder dans la soute à l'intérieur à la partie rangement pas dans la soute soute mais vous vous atterrissez dans la partie rangement donc là vous pouvez prendre des petites conneries vous pouvez aller chercher des bouteilles d'eau si vous avez besoin de vos bacs à bassines pour faire la vaisselle et ben ils sont à portée de main vous n'avez pas besoin de déranger les gamins ou s'il ya quelqu'un sur le lit vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin ah oui et l'autre là bas elle se ferme automatiquement la lumière un bien évidemment vous n'avez pas besoin de déranger quoi que ce soit en rangement en rangement putain ça va faire long la vidéo mais c'est pas grave je présente tout le camping car en rangement on a une grande penderie très très grande penderie c'est vachement appréciable moi j'avais installé ici mon petit aspirateur j'ai un petit aspirateur sur 12 volts donc une penderie de quoi mettre et slip des chaussettes des pulls des machins regardez moi c'est encore encore un tiroir et encore un tiroir donc quand je vous dis que le rangement il y en a largement assez je sais pas si vous avez imaginer un peu le nombre de rangement qui a dans ce camping car on manque toujours de place pour mettre des affaires des trucs mais regardez moi ça c'est il ya des rangements il ya du rangement partout 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 et on va finir par la salle de bain toilette donc indépendante voilà on va ouvrir bon bah écoutez vous êtes ici dans une salle de bain voilà donc ça c'est nous qui l'avons rajouté on va les laisser on a un grand miroir qui est là donc un petit évier voilà on a du rangement en dessous encore du rangement voilà sous le meuble pour mettre tout un tas de produits les machins on peut mettre tout un tas de produits là c'est ce qu'on fait nous d'habitude et on a encore un rangement ici pour les produits pour la trousse à pharmacie et compagnie on a installé on a installé un petit un petit porte-manteau supplémentaire bon de toute façon il y en a un là il y en a là il y en a là il ya un petit truc de 40 par 40 là pour ouvrir quand on prenait la douche et puis on a une douche qui est quand même je crois que c'est du 80 ouais c'est du 80 par 60 je crois à la douche donc c'est quand même c'est quand même spacieux c'est voilà donc une belle colonne de douche donc c'est mouillé parce que j'ai fait j'ai pris ma douche tout à l'heure j'aime bien prendre ma douche dans le camping-car voilà voilà la douche hop le toilette donc le toilette et tout ce qui est de tout ce qui est plus simple à une toilette normale avec avec le bouton pour l'eau et quand la cassette elle est pas en place il vous le dit quand elle est pleine et quand elle est à moitié pleine il commence à vous le dire et quand elle est pleine pleine il vous le dit aussi il ya une alarme voilà le siège pivotant voilà donc vous pouvez vous mettre comme vous voulez le siège est pivotant voilà bon ma petite prise des prises on a partout si c'est pareil il ya du 220 là il ya une prise je crois si je dis pas de bêtises voilà il ya une prise de 220 ici là où il ya une prise 12 volts c'est parce que j'avais fait installer une télé j'avais mis une télé supplémentaire donc elle reste bien évidemment la télé reste ici on a une prise 12 volts avec des prises usb voilà ça je le récupère par contre parce que ça c'est donc je sais même pas je vais peut-être laisser je sais pas ça je verrai au fur et à mesure je je verrai bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour je pense rien avoir oublié si je vous ai dit l'équipement l'équipement reste le manager donc le contrôleur de la cellule donc ça ça contrôle les batteries ça vous dit l'état de santé de vos deux batteries que j'ai deux batteries cellules rappelez vous j'ai une batterie qui est sous ce meuble là avec le convertisseur on a tout ce qui est le boîtier électronique du camping-car qui est sous là je vais vous montrer ça va être plus simple je vais vous montrer comme ça ce sera fait par contre je vais pas vous montrer parce que c'est un peu casse couille il ya la grosse batterie qui est sous ce meuble là donc celle là c'est une 335 en paire 200 pardon 235 en paire agm et c'est une marque c'est la varta donc c'est une bonne marque et elle a à peine un an alors je crois qu'elle a pas encore un an la batterie donc elle est neuve et c'est une 230 putain je sais plus si c'est 230 ou 235 enfin bref on s'en fout pour 5 ampères de façon 200 déjà 200 hop voilà donc j'ai ben donc si elle voyez les coussins voilà pour les enlever il ya un élastique il ya juste à tirer l'élastique et on peut le déhousser on peut le déhousser donc ils sont neufs c'est tout neuf on sait jamais on n'a jamais mis le cul dessus puisqu'on a fait les housses direct donc ici rappelez-vous tout mon bazar voilà alors ça ça va dire et voilà comme je vous disais donc j'ai une prise qui fonctionne avec le convertisseur et l'autre qui fonctionne avec le 220 quand vous branchez le camping-car en extérieur là on a le boîtier du manager on a la première batterie qui est ici c'est une 105 ampères agm on a le convertisseur 1500 3000 watts donc énorme et on a le régulateur victron boîtier électronique et ici on a tout ce qui est disjoncteur en 220 donc avec le avec le différentiel voilà quand vous branchez votre camping-car au 220 ça passe par ce boîtier là tout simplement voilà 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 si ça faut je le vire ça je vais le virer parce que j'ai un pote qu'on a besoin et je vais y filer en attendant en attendant qu'ils s'achètent son victron mon petit jm je t'auras celui là si tu veux comme ça tu pourras te servir ton panneau donc panneau de 300 watts là qui fonctionne en 150 watts pour l'instant pardon voilà mais écoutez ça fait déjà une bonne trentaine de minutes donc je vous remonte vite fait voilà tout l'installation il ya la française en 140 lit pavillon en 140 avec un très grand salon très très grand salon c'est ça qui est appréciable dans ce camping-car et surtout voilà c'est que quand lui il est baissé si jamais pas vous vous décidez les parents d'avoir la chambre ici et là vous mettez les enfants et vous pouvez toujours baisser le lit et vous vous pouvez rester dehors discuter vous pouvez quand même rentrer dans le camping-car voilà et j'ai oublié de vous montrer donc ce bouton là c'est pour allumer la télévision voilà c'est pour couper les deux télés les alimentations et laisser pour couper les alimentations des deux télés voilà et ça c'est pour monter descendre le lit tout simplement voilà je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour on va faire la conclusion pourquoi tu rigoles sous ma gueule bon les enfants voilà je vous ai fait la visite du camping-car de long temps large en haut de tous les travers de tout de tout ce qu'il ya de tout ce qui reste dans le camping-car c'est surtout ça qui est important parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'options sur ce camping-car et tout reste dedans à part bien ici bien évidemment la vaisselle tout ça j'ai oublié de vous dire les les comment s'appelle là le lit les merde les dessus de lits les lits tout fait voilà il ya les lits tout fait avec le camping-car donc parce que comme c'est un lit à la française et avec un angle à droite ou à gauche ça dépend ça c'est un gros bordel on laisse les lits tout fait donc pour le lit à la française et le lit tout fait pour ce lit là aussi voilà comme ça vous savez exactement tout ce qu'il ya dans le camping-car donc il est en vente déjà depuis hier sur le bon coin donc je laisse au petit curieux pour ceux qui veulent le prix ils le verront sur le bon coin ceux qui sont intéressés ben on sait jamais peut-être qu'un de mes abonnés ça l'intéresse pour un premier achat ou pour changer le sien je sais pas eh bien il ya mes coordonnées vous pourrez m'appeler il ya mon mail il ya tout pourquoi on vend le camping-car c'est ça ça va vous allez me poser la question dans les commentaires en dessous là dans les commentaires tout simplement parce qu'on en a plein le cul de youtube on arrête tout on lâche tout on retourne à notre petite vie de sédentaire et ça se passera très bien comme ça les histoires des histoires de partout c'est c'est la grosse prise de tête donc on va investir plutôt dans l'immobilier un on sait mieux apparemment faut investir dans la pierre donc et pas la pierre tombale et pas la pierre tombale parce que moi de toute façon je serai incinéré voilà ça coûte moins cher ouais et puis on n'aime pas les tipeee enfin bref en fait on déconne c'était une blague c'était une blague on n'arrête pas le camping car mais ça va non non jamais de la vie on a tout simplement fait le tour de beaucoup 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 de concessionnaires parce que je me suis aperçu que quand on achetait donc ça c'est notre premier camping-car quand on l'a acheté on a flashé sur le salon mais c'est un truc de dingue parce qu'on s'est dit putain dès qu'il va pleuvoir les gosses dans un petit espace réduit c'est appréciable c'est vachement appréciable et comme je vous dis vous avez vu on peut manger à jusqu'à 9 sur la table ici là c'est énorme et énorme et voyez même même à deux ici de là bas c'est nickel nickel enfin bref on va pas revenir là dessus je l'ai dit déjà donc en fait c'est notre premier camping-car et on va mettre sur pause parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vient pour l'apéro putain j'ai des potes qui sont passés on s'est mis une timbale là ça a été vite donc du coup je vous disais voilà donc c'est notre premier camping-car donc nous on avait privilégié le grand salon et on avait un petit peu négligé le coin nuit du moins le coin nuit on va pas dire que c'est non on dort dans le lit pavillon c'est un grand lit on dort très très bien mais par contre on n'a pas forcément l'intimité et voilà on a vu quelque chose qui nous intéresse donc c'est un tout simplement une chambre séparée à l'arrière avec un lit central donc il ya beaucoup de camping-car comme ça moi j'ai flashé sur le camping-car à mon pote sumo là il a eu un camping-car celui-là je te dis putain il est pété de thunes le mec là il est pété de thunes il est briqué et tout c'est comme les mecs qui ont des intégro sont pété de thunes un truc de fou un truc de fou enfin bref non on a visité plein plein de camping-cars et on en a vu un qui nous intéresse du moins par rapport au goût surtout la chambre à l'arrière une douche séparée un toilette séparée et voilà puis nous les enfants grandissent voilà c'est surtout ça on pense aussi à l'avenir parce qu'à un moment donné ils voudront plus venir avec nous et ouais et du coup vivement ce jour-là d'ailleurs si vous voulez petites annonces on va mettre un petit lien là pour les vendanges si vous avez besoin de main d'oeuvre bon il y en a ils mettent des paypal des machins mais moi c'est énorme c'est on va mettre des coordonnées là juste là là ouais donc du coup les enfants grandissent et on a plus pensé à notre confort par la suite parce que mais ouais puis c'est surtout que ben c'est comme on dit c'est l'achat d'une vie aussi et on voit que que le prochain on aimerait bien qu'il dure plus longtemps et surtout ben que quand les gamins ils vont se barrer ben nous on aimerait bien faire la vie en camping-car tout simplement donc avoir aussi un minimum de confort et voilà et voilà et voilà et j'ai encore dit voilà je vais me faire taper sur les doigts par et voilà on vend ce camping-car uniquement pour en racheter un autre donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à aller sur le bon coin je vous mettrai le lien de l'annonce dans la description donc pensez à aller voir là il ya une petite flèche quoi par là vous cliquez juste ici ça vous ouvre un bordel et dans la description il ya plein de trucs bon là il n'y en aura pas beaucoup il y aura juste le lien de la vidéo mon paypal et on va couper on va couper enfin bref moi j'allais fait chier putain qu'est ce coup je suis là bon les amis on va vous laisser parce que ça fait déjà 35 minutes voire même 40 minutes ça va vous lasser donc n'hésitez pas à aller voir l'annonce sur le bon coin à en parler autour de vous à partager cette vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos s'il y en a on sait jamais peut-être que oui peut-être que non moi c'est suivant mon humeur c'est bientôt je pense ah oui bientôt ah ouais il y a une petite surprise qui se prépare ouais il y en a qui vont être super content ouais ça va être bon allez les enfants je vous laisse n'oubliez pas dans la description le lien pour aller voir le camping car avec son prix allez les enfants je vous laisse et je vous dis à très très vite salut c'est parti